Je me trouve dans le Massachusetts, pas loin de New York en fait, à Jacob Spillow. Je suis en train de monter une petite représentation avec Sarah Mearns et Angie Wan pour un gala de danse. Parce que c'est toujours intéressant pour nous de faire des projets qui sont d'univers totalement différents des nôtres. Donc cette rencontre avec la danseuse classique, c'est un pas vers un nouveau milieu encore, un nouvel univers. On a vu deux représentations à New York, à l'Apollo et au New York City Center. Et après une représentation, elle est venue voir Angie et puis elle a dit que le travail était super intéressant. Qu'apparemment, c'est un langage dans la danse. C'est ça qui est bien, je pense. Comme pour nous, comme pour elle ou pour autres danseurs, c'est justement d'aller dans d'autres univers. Donc pour elle, c'était l'envie d'aller plus loin que la danse classique et de faire autre chose aussi. Et ça fait pas un peu peur de travailler avec une danseuse étoile ? Ouais, mais en fait que ça soit une danseuse étoile ou autre, ça fait toujours peur quand tu fais des nouveaux projets. Et surtout quand tu passes avec les années de projet en projet et puis t'as toujours ce côté, cette attente qui augmente de plus en plus. T'as toujours une pression avec tous les projets que tu présentes et que tu fais. C'est là qu'on a fait beaucoup de chile en gagne. C'est là qu'on a fait beaucoup de chile en gagne. C'est sûr. Sous-titres par Jérémy Diaz